Générique Mesdames, Messieurs, Bien bonjour et bienvenue. Près de 26 ans après l'adoption de la constitution du 11 décembre 1990, la gestion du processus démocratique au Bénin suscite des préoccupations majeures. Malgré une stabilité indiscutable, plusieurs problématiques se posent concernant la consolidation de la démocratie et de l'état des droits, l'équilibre fonctionnel des institutions, le système partisan, l'accès des populations à la justice ou encore l'accès équitable de tous aux organes publics de presse. Le constat, Mesdames, Messieurs, est celui de l'actuel chef d'état béninois, Patrice Talon, cité en 2015. L'homme alors candidat. Investi plus tard de la fonction présidentielle, des engagements forts ont aussitôt suivi le constat. Entre autres décisions phares prises, engager des réformes institutionnelles profondes pour limiter le pouvoir excessif de l'exécutif, assurer le fonctionnement efficace et adéquat des institutions de contre-pouvoir, dynamiser le système partisan et renforcer le système juridique et judiciaire. À deux ans de la fin du quinquennat, en cours de l'actuel locataire du palais de la Marina, des pas assurés ont-ils enfin pu être posés ? Des paris déjà gagnés ou en passent de lettres ? Mesdames, Messieurs, ce sont les préoccupations majeures qui ont à meubler ce numéro de votre émission 100% BD. Et déjà, sur ce plateau, pour nous accompagner autour du thème ainsi intitulé « Démocratie et état de droit sous le régime talent ». Trois ans après du leurre, pour mieux appréhender ce qui a été fait, la marche en cours et les ajustements qui s'imposent au besoin, Nathanaï Kiti, sur ce plateau, politiste. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Nathanaï Kiti, bonjour. – Bonjour, Monsieur le journaliste. – Et merci pour la disponibilité. – C'est moi de vous remercier, il y a un bon moment que je suis passé sur le plateau. – C'est vrai, c'est vrai. – Merci pour ceux qui nous ont souvent écrit, demandant un peu votre regard de sachant. Nous profitons plutôt de l'occasion pour le 10 et des agendas très chargés pour nos universitaires. Ils arrivent de temps à autre à nous rejoindre parce que leur éclairage s'impose pour mieux comprendre les pas qui se posent. Parce que toute nation a une histoire. Il faut pouvoir l'approprier pour mieux se projeter. Donc, une fois encore, merci pour la disponibilité. En face de lui, Mathieu Coco, auteur politique, il reste de cette flamme qui pense que de grands rêves sont encore possibles pour ce Bénin. Il y croit et pense que ce qui a été annoncé dans une certaine faveur du 6 avril 2016, cette flamme peut être encore maintenue. Mathieu Coco a accompagné les actions du gouvernement et pense que ce qui est supposé mal faire aujourd'hui peut être bien fait demain. Mathieu Coco, bonjour. – Bonjour, Jérôme Tondier. – Et merci de nous rejoindre. – Merci à vous aussi de nous avoir invités. – Le plaisir partagé sur le plateau, je le réitère une fois encore, est pour tous sans condition aucune. Juste la manifestation de la vérité, des contributions pour aider à mieux bâtir le Bénin. C'est l'objectif principal et la roue se poursuit. Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Une phrase fétiche, mais devenue culte, dit-on, inscrit comme premier pilier du programme d'action du gouvernement. Depuis, ce programme est à sa phase opérationnelle. Patrice Talon voit depuis 2016 à Pote, chaque jour, sa contribution pour que le rêve puisse se concrétiser. Trois ans déjà à la tête du pays, que peut-on dire de ce pilier ? De ces ases margeurs, pour faire davantage rêver. Mesdames, Messieurs, c'est un peu la trame de l'émission du jour. Je vais me retourner d'abord vers le politiste. Oui, Nathalie Kitti, c'était un grand défi. Un chantier sur lequel beaucoup attendaient le chef de l'État. Déjà trois ans, hier, beaucoup disaient, attendons encore un peu pour mieux apprécier. Trois ans après, le bilan peut être enfin fait. Alors, quel est le regard du politiste par rapport à un chantier aussi délicat ? Merci, M. le journaliste. Moi, je remarque d'abord que c'est la ristournelle des hommes politiques. Quand vous prenez les programmes d'action du gouvernement, depuis le président Nicephore, Dieu donnait Soglo, vous allez constater que cette phrase apparaît chaque fois. D'autre part, c'est un discours lénifiant pour emballer la masse et appeler à supporter le gouvernement dans ce qu'il espère faire. Et ce n'est que dans le courant de l'évolution qu'on peut véritablement apprécier la bonne ou la mauvaise foi dans ce discours, bien de ce discours. Alors, on est à la phase opérationnelle. Aujourd'hui, il y a trois ans, il faut remarquer qu'au Bénin, nous avons beaucoup reculé. Ah bon ? Oui, oui, nous avons beaucoup reculé. Ça, c'est une réalité. Et je le dis en tant qu'enseignant, en tant qu'observateur, on a beaucoup reculé. On a beaucoup reculé parce que l'état de droit est devenu fragile au Bénin aujourd'hui, qu'il y a même 30 ans. L'état de droit est devenu plus fragile. Et je me demande encore... Le professeur ne fait pas de langue de bois. Non, mais c'est une réalité. Je peux donner des... Il y a 30 ans ? Oui, bien sûr, je peux donner des exemples pour vous démontrer que l'état de droit est beaucoup plus fragile. Si vous prenez la constitution béninoise, vous remarquez aisément que le chef de l'état, c'est lui qui garantit l'exécution des décisions de justice. C'est sûr. Oui. Et il prête ses mains pour assurer l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, la justice béninoise est véritablement fragilisée. On va, avec vos bénins, je ne vous interromps pas, mais puisque c'est une première prise de parole, je retiens du tableau que vous présentez qui a eu un recul considérable. Considérable en matière d'état de droit ? Attendez d'abord, parce que quand on parle d'état de droit, c'est que l'état est coulé dans le moule du droit. C'est-à-dire que l'état même n'est pas au-dessus du droit. Le droit s'applique à tout citoyen et s'applique à l'état aussi. C'est pourquoi, dans la Constitution, vous remarquez que le chef de l'État garantit l'indépendance de la justice et l'exécution des décisions de justice. Parce que si vos droits sont violés, l'institution compétente de garantir la protection de vos droits, c'est la justice. Donc, il garantit l'exécution des décisions de la justice. Aujourd'hui, le chef de l'État ne garantit plus l'exécution des décisions de la justice, de telle manière que tout ce que lui-même a reproché au président Boni Yaï, au moment où il était en hésite, il le fait aujourd'hui. L'exemple du cas du président d'honneur de USL, Agiavon Sébastien, une décision a été rendue par une juridiction internationale. Le chef a refusé de l'exécuter. – Le chef ne l'a jamais dit qu'il a refusé. – Mais écoutez, est-ce que la première qui a été rendue, il ne l'a pas exécutée. La deuxième est rendue. Quelle est la suite, cher ami ? Au-delà de ça, regardez au niveau de la justice. Un juge ou bien un procureur ou un substitut du procureur qui délivre un casier judiciaire, un casier judiciaire suspendu, un juge qui lève un mandat d'arrêt est suspendu. Mais ce n'est plus l'étape du droit. Du moment où le juge est indépendant et la déclaration française des droits de l'homme est claire. Toute société dans laquelle l'indépendance de la justice n'est pas garantie n'a point de constitution. Et nous en sommes actuellement. Il n'y a pas de démocratie sans état de droit. – Pas de démocratie sans état de droit. – Pas de démocratie sans état de droit. – Soit nous sommes dans la démocratie et c'est un état de droit où le chef de l'État n'est pas au-dessus du droit, mais le droit s'applique aussi bien aux citoyens qu'aux chefs de l'État, aux gouvernants, où nous n'y sommes pas du tout. Et c'est le cas actuellement, on se demande alors nous sommes dans quel régime politique au Bénin actuellement. – En tout cas, le professeur nous le dira si ce qu'il dit, il le dit avec conviction. Pas de démocratie sans état de droit. Peut-on dire aujourd'hui au Bénin l'état de droit est en souffrance ? Mathieu Coco. – Merci beaucoup. – Je dirais que je ne crois pas du tout que l'état de droit soit en souffrance au Bénin. C'est vrai qu'il est possible aujourd'hui à toute personne de faire des analyses entrant dans le sens qu'il souhaite, mais on ne doit pas oublier que le Bénin vient de quelque part et que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à débattre du Bénin. Nous venons de quelque part pour pouvoir parler d'aujourd'hui. Et pour moi, personnellement, je crois que ces trois dernières années, le président Patrice Talon s'est efforcé à imprimer une nouvelle marque de gouvernance à notre pays. Et c'est forcément normal que cela dérange. C'est forcément normal que cette bousculade des habitudes soit vue comme extraordinaire ou bien même comme quelque chose du jamais vu. Pour moi, personnellement, je crois que le chef de l'État, depuis qu'il a pris les rênes de notre pays, il y a trois ans, s'efforce à respecter non seulement la constitution de notre pays, mais aussi à donner à la justice l'indépendance nécessaire dont elle a besoin et aussi à donner à cette justice les moyens pour pouvoir être au service du peuple. Et c'est à cela que moi, je crois personnellement que l'État de droit, au-delà du respect des décisions de justice, au-delà du fonctionnement même de l'appareil, c'est aussi les moyens dont a besoin l'appareil judiciaire pour fonctionner normalement et être au service véritablement du peuple et non des individus. Donc pour moi, personnellement, je crois que l'État de droit dans notre pays n'est pas du tout en souffrance. Il a suffi juste que certaines réformes, il a suffi juste que des habitudes soient bousculées et que ça dérange, ça dérange, et normalement ça doit déranger. Et le chef de l'État lui-même, il en est fortement conscient parce que jusque-là, à la date d'aujourd'hui, ce qui se fait, ne s'éloigne pas du tout de ce qu'il a dit, non seulement pendant la campagne, non aussi dans le programme d'action du gouvernement. Donc à ce niveau, je crois qu'on ne peut pas dire que l'État de droit est en souffrance dans notre pays. – Avant de retourner la parole à Nathalie Kitti, il y a cette phrase que le chef de l'État a sorti juste un peu après son investiture, œuvré, disait-il, a rétabli un État respectueux des principes phares de la démocratie. Lorsque vous observez le chef de l'État aujourd'hui en pleine phase opérationnelle, si vous avez le sentiment, qu'il vit au quotidien cette phrase ? – Les principes phares de la démocratie, non seulement, il faut le souligner et le dire, c'est d'abord le respect de la constitution de notre pays. Et il s'attèle chaque jour. Moi, je crois qu'on ne peut pas nous dire à la date d'aujourd'hui des actes ou bien des actions du président de la République qui sont en défaçage ou bien qui violent la constitution de notre pays. Ce n'est pas aujourd'hui, personne ne peut le dire de façon à nous citer des dispositions de la constitution qu'il ne respecte pas. Mais le principe phare de la démocratie, c'est aussi cette liberté qu'a donc les Béninois et les populations d'aller et de venir et non seulement de s'exprimer. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Béninois n'arrivent pas à s'exprimer. Mais on ne peut pas dire que les Béninois n'ont pas l'asset équitable aux médias de service public. Ce n'est pas réel. Donc à la date d'aujourd'hui, que ce soit sur la chaîne de télévision publique ou radio publique, tout Béninois a accès à ces trucs-là. Il suffit d'écouter la radio nationale ou de suivre la télévision nationale. Sur ces aspects-là, oui. Donc les principes fondamentaux de la démocratie et l'engagement du chef de l'État retiré après son investiture. Moi, je pense d'abord qu'il n'est pas question ici de faire une analyse dans le sens qu'on veut. Non, ce n'est pas de ça, il est question. Premier élément. Deuxième élément, je pense que vous êtes Béninois, vous vivez au Bénin. Troisièmement, aucun soutien à un chef d'État ou à un parti politique ne doit mener qui que ce soit à être complice de la violation des valeurs et des principes démocratiques. Encore que, nous avons vu faire et nous avons vu appliquer ces principes et ces valeurs pendant 25 ans, avant son arrivée au pouvoir. Je n'ai pas pitié de vous, mais j'ai pitié de votre opinion. Parce que j'ai constaté que vous soutenez, mordicus, que l'État de droit est respecté dans notre pays. Alors que les signaux, tous les signaux montrent que nous virons vers l'autoritarisme. Si vous allez à la prison civile de Cotonou ou de Porto-Novo, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, vous allez voir des prisonniers d'opinion. Ça date de la période révolutionnaire. Les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des Béninois qui ont émis leur opinion sur la gestion de la chose publique, qui ont été arrêtés, jugés et emprisonnés. Ça, là, c'est relayé par la presse nationale et internationale. Je ne l'invente pas. Les décisions qui ont été rendues sont là. Vous pouvez aller vérifier dans les tribunaux, c'est là. Vous allez constater ça. D'autre part, vous avez aujourd'hui à l'étranger des Béninois qui ont fui leur pays parce qu'ils sont persécutés par le gouvernement. Et s'ils avaient attendu, ils seraient arrêtés et jugés de manière expéditive. Tout ça, c'est une réalité aujourd'hui. On ne l'invente pas. Un soutien à un chef d'État ou à un parti politique ou à un militantisme ne peut amener un Béninois à ignorer ça ou à ne pas voir ça. Il y a deux jours, une brave femme, Mme Wanwan Thérèse. Si le chef de l'État a pu aujourd'hui être chef de l'État, il est élu président dans ce pays. Cette dame en a pour beaucoup. Nous, nous étions à l'école quand on entendait parler d'elle, la lutte qu'elle menait pendant cette période révolutionnaire contre la dictature du président Mathieu Kérykou. Cette dame manifestait à côté de nous ici. Elle a été arrêtée. Nous ne sommes plus dans un État de droit. Nous ne sommes plus dans une démocratie au Bénin. Ça, c'est une réalité. Ce que vous venez de lire tout à l'heure, je vous avais dit que c'est un discours lénifiant que tous ceux qui arrivent au pouvoir prononcent. Et c'est un coup de chemin qu'on évalue, qu'on apprécie son respect. Donc, l'État de droit est sérieusement menacé dans notre pays. Sérieusement menacé dans notre pays. Et il faut rapidement faire quelque chose avant que cela ne soit tard. Donc, vous ne pensez pas que le Bénin a eu affaire de 2016 à ce jour, de mon qualitatif, dans ce sens-là ? Peut-être dans d'autres domaines. Mais en ce qui concerne le respect de l'indépendance de la justice, qui est un pilier important dans toute démocratie au monde, en ce qui concerne le respect de l'État de droit, le chef de l'État béninois, M. Patrick Talon, n'est pas un exemple à citer nulle part au monde aujourd'hui. Vous incitez sur vos mots, oui. J'ai remarqué que Mathieu Koukou a relevé quelques éléments dans votre intervention. Oui, bien sûr que je dois rebondir sur certains éléments du professeur Kiti. Je respecte votre qualité, mais je ne partage pas du tout, du tout, mais pas du tout alors vos avis et tout ce que vous avez dit. Moi, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de... Je peux, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler ici, jusqu'à preuve de contraire, ou que vous nous citiez des noms, qu'il y ait aujourd'hui au Bénin des prisonniers d'opinion. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas du tout. Qui est des gens qui sont jetés en prison à cause de leur opinion ? Je n'en connais pas. Parce qu'il faut faire une différence. Il faut faire une différence. L'opinion, votre opinion, lorsque votre opinion incite à la violence, lorsque votre opinion incite à la division, ou bien est une menace pour l'unité nationale, cela, ce n'est pas une opinion. On ne peut plus dire à ce moment-là que vous avez une opinion et qu'on vous a jetés en prison. Parce que si on vous laisse développer votre opinion, qui appelle par exemple des fils du Nord à se lever parce qu'on n'a pas nommé de ministre parmi eux, parce que le nombre de ministres qu'on leur a donné est trop peu, parce qu'ils n'ont pas une part raisonnable dans le PAG, et vous leur demandez de se lever pour marcher sur le Sud, vous pensez que c'est une opinion démocratique et qu'il faut permettre, favoriser le développement ? Moi, je ne pense pas. Et si ce sont ceux-là que vous appelez prisonniers d'opinion, je ne partage pas du tout cela avec vous, à moins que vous nous citiez des noms et que nous vérifions. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis et je continue toujours de le dire, le Bénin vient de quelque part. Et quand on voit d'où on vient, et là où nous en sommes aujourd'hui, M. Utondi, je crois vraiment que le Bénin a fait des progrès. Le Bénin a fait des progrès, il y a quelques années, peut-être que vous ne le savez pas. Nous, nous sommes dans l'action politique. Il y a quelques années, on ne pouvait pas marcher au Bénin. On ne pouvait pas faire de manifestations. Nous, on a fait des manifestations dans ce pays. On nous a reprimés dans le sang. Si vous voulez, la date, je vais vous le donner. Le 27 novembre 2013, à la bourse du travail, ça a été reprimé dans le sang. M. Utondi, 27 décembre, pardon. C'était le 27 décembre 2013. On nous a reprimés dans le sang. Dans le sang. Vous avez l'impression que les Bénin peuvent marcher. Les Bénin peuvent marcher. Les Bénin peuvent marcher. La belle preuve est que des gens ont marché. Les gens ont marché il n'y a même pas encore des mois. Il n'y a même pas plusieurs mois dans le pays. Et je vous dis, quelques jours plus tard, le chef de l'État a réuni ses partisans au palais. Il a traité ce sang de sang de mouton. Mais c'est de là qu'on vient, M. Kitti. Et que nous nous sommes retrouvés là aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on n'a pas avancé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas avancé. Vous avez parlé des exilés politiques. Moi, je ne l'ai... Avant de venir aux questions des exilés, parce que la question de la marche, ça revient aussi de façon lancinante. On aurait pu faire un plateau là-dessus. Mais au regard de l'actualité, on l'a repoussé. Mais plus que vous êtes l'acteur politique, on a entendu nombre de vôtres, mais d'autres obédiences. Ceux de l'opposition dire. que récemment, ils ont décidé, suite surtout à cette décision du Conseil des ministres, en terrinant la décision des responsables des institutions à aller aux élections avec les deux formations politiques en question, de marcher. Mais qu'ils ont été accueillis, alors qu'ils n'avaient que des mouchoirs blancs en main. Ils ont été accueillis à coup de gaz lacrymogène, sans suivre l'interpellation de nombre de leurs, mais pas que ça. Il y aurait eu aussi des arrestations. Et actuellement, il y en a qui continuent de coupir en prison. Ces données vous sont parvenues ? Je suis très bien informé de cela. Mais comme on le dit ici, et que nous le disons depuis, la démocratie, c'est aussi des règles. La démocratie, c'est aussi des règles, et tout le monde le sait. Nous, on a marché. Difficilement. Mais puisqu'on nous a dit finalement, voilà ce qu'il faut faire pour marcher, on le faisait chaque fois. Parce que, si vous pensez que la démocratie, c'est que, tous autant que nous sommes dans ce studio, on se lève tout de suite, on se met sur la voie, on bat la voie, on dit personne ne passe. Ce n'est pas ça la démocratie. Parce que la liberté des uns, s'arrête là où commence celle des autres. Et si vous décidez de marcher, et que vous remplacez toutes les formalités possibles, personne ne peut vous empêcher de marcher. Et c'est ce que je m'avais dit au professeur Kitti, que dire qu'on a arrêté Wanwa Thérèse parce qu'elle manifestait librement ou bien qu'elle manifestait sans truc-là. Est-ce que vous avez l'information des conditions dans lesquelles elle manifestait ? C'est ça ce que vous devez aussi dire en tant que sachant aux Béninois. Ça, vous leur apporterez quelque chose de très grand lorsque vous leur disiez ici que dans la démocratie, il y a aussi des règles et que pour manifester, il faut des procédures. Et que lorsque vous... Parce que vous aussi, que Dieu le vienne pour vous, quand vous serez président de la République ou même responsable politique dans ce pays, vous allez vouloir faire appliquer la règle. Parce que la démocratie, les règles que nous nous sommes volontairement instituées, il faut qu'on les respecte. Personne n'a demandé, par exemple, qu'il faut avoir une autorisation, d'accord, avant de marcher. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime de déclaration. Mais déclarez ! Et lorsque vous déclarez et que votre... L'autorité de sécurité ou l'autorité de... Comment l'appelle-t-on ? Territoriale. Territoriale. Ne juge pas votre marche comme pouvant porter trouble à l'ordre public ou bien contenu des événements et autres qu'il y a dans le pays. Mais vous pouvez marcher. Est-ce que la marche du 5 avril, je crois bien que c'était le 5 avril, le 5 avril... Non. Non, c'est pas le 5 avril. C'était le 4. Pour le tirage au sort des trucs, des partis à la Sénat. Est-ce que ça a été tout au moins déclaré ? Vous ne le savez pas ? Je ne sais pas si M. Kitty le sait, mais moi je ne le sais pas non plus. Et ces forces de l'ordre qui ont travaillé et que vous avez dit, je crois qu'ils ont agi avec beaucoup de professionnalisme. Et ça, il faut le reconnaître. Et lorsque je vais venir sur la fête des asilés politiques, asilés politiques aussi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas des asilés politiques. Ceux que je reconnais qui sont à l'extérieur aujourd'hui et qui se retrouvent à l'extérieur, ils ne se retrouvent pas à l'extérieur de notre pays compte tenu de leur opinion politique. C'est des gens qui ont des conflits avec la justice, sur d'autres plans carrément, qui ne sont même pas d'État politique et qui se sont retrouvés à l'extérieur. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, à qui personne ne reproche rien, mais qui ont envie d'aller rester en France pour des vacances de plaisance et qui sont là-bas et qui sont opposants politiques, qui sont asilés politiques. Il y en a. Il y en a d'autres qui sont dans des situations de flagrant délit et qui devaient répondre devant la justice. Et on prend la clé des champs. Et juste parce que, on sait qu'on se reproche des choses, on se met à critiquer le gouvernement et demain, lorsque ceux que vous vous reprochez vous rattrapent, on prend la clé des champs, on dit que ça y est, nous sommes asilés politiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. J'imagine que l'université a suivi aussi la chose de près. Oui, oui, j'ai suivi, mais M. Coco, c'est bien ça. M. Coco a fait un long développement pour rien m'apprendre de nouveau. Ah bon ? Oui. Tout ce qu'il a dit, je le sais. Vous savez, M. Coco, à l'université, à la faculté de droit, on apprend aux étudiants ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et lorsque vous prenez la hiérarchie des normes, au-dessus, vous avez la constitution, qui est la norme suprême. Et quand vous prenez cette constitution, vous avez l'article 66, qui demande à tous les citoyens de défendre les institutions de la République lorsqu'elles sont en danger. et lorsque vous voulez manifester pour défendre les dites institutions qui sont en danger, lorsque c'est le cas actuellement, vous sortez de tout cadre de l'égalité. La légalité n'est plus respectée. Ce qu'il faut regarder, c'est la constitution qu'il faut défendre. Et nous sommes dans la situation actuellement. Vous savez, quand vous prenez le préambule de la constitution, il est dit que le peuple béninois a décidé d'instaurer au Bénin la démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste, ce n'est pas qu'il y ait à une élection deux listes, ou bien plus d'une liste, ce n'est pas seulement la démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste, c'est qu'il y ait à une élection des listes ayant des projets de sociétés différents. C'est ça la démocratie pluraliste. Or, ce qui s'annonce pour le 28 avril prochain, ce n'est plus la démocratie pluraliste. Et dans ce cas, la constitution appelle tous les citoyens béninois à défendre la démocratie pluraliste. Et lorsque le citoyen béninois se trouve dans ce cadre de défense de la démocratie pluraliste, il sort de la légalité que vous citez tout à l'heure. C'est le cas. Non, mais ce que je vous dis là, vous pouvez consulter les universitaires, vous pouvez consulter les universitaires et vous vous parler de la hiérarchie des normes. La constitution est au-dessus de toutes les normes. Donc, lorsque vous défendez la démocratie pluraliste, vous sortez de tout cadre légal. C'est le cas dans lequel Mme Wangwa, Thérèse, s'est retrouvée. Défendre la démocratie pluraliste. C'est le cas dans lequel les militants qui ont été arrêtés et emprisonnés les quatre masses alors qu'ils allaient manifester devant la Sénat de manière pacifique. C'est le cas dans lequel ils se retrouvent. Défendre la démocratie pluraliste. Vous voulez dire qu'au regard de ces faits, en principe, on ne devrait pas les interpeller ni les établir. Au regard de ces faits, au regard de ces faits, ils ne doivent pas être interpellés. Au regard de ces faits, parce qu'ils viennent pour défendre la Constitution, étant donné que le processus dans lequel nous sommes actuellement, ce n'est pas un processus qui garantit la démocratie pluraliste. Tous les Béninois ont le devoir de défendre cette démocratie pluraliste-là. Dans ce cadre-là, il sort, tous les Béninois sortent du cadre légal dont vous parlez. Donc, en principe, il revient aux forces de l'ordre de les sécuriser. Juste les sécuriser parce qu'ils marchent pacifiquement pour exiger leur droit de participer à une élection concurrentielle. Donc, on ne doit pas les réprimer, on ne doit pas les arrêter. Oui, Mathieu Coco, démocratie pluraliste, cela appelle la pluralité d'opinions, la pluralité de projets et par conséquent, le droit consacré par la Constitution, les manifestants devraient être simplement encadrés pour dire leur album. Je ne me retrouve pas du tout dans ce que dit Je comprends. Je ne me retrouve pas parce que l'article 66 de la Constitution que vous êtes en train de citer ne dit pas ce que vous êtes en train de nous faire croire. Premièrement, en 2015, n'étions-nous pas dans la démocratie pluraliste? L'article 66 dit quoi alors? S'il vous plaît, s'il vous plaît. En 2015, non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi faire éclairer les... Laissez-moi faire mon développement. Les téléspectateurs, laissez-moi faire mon développement. Laissez-moi faire mon développement. En 2015, n'étions-nous pas dans la démocratie pluraliste? En 2015, quand les élections communales et municipales, par exemple, ont été reportées sur près de deux ans et que nous, nous avions décidé à l'époque de manifester. On n'était pas dans la démocratie pluraliste, mais on nous a opposé ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, monsieur Etondi, que avant de parler de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, d'accord, de vivre aujourd'hui, le béné vient de quelque part. Le béné vient de quelque part et nous n'allons pas nous voiler la face et dire que non, tout est dans le carnivore, tout est en l'air, tout est ainsi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord. Et l'autre chose, quand vous parlez des élections pluralistes avec deux listes, c'est vous qui le dites ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, c'est vous qui le dites ainsi. Je ne suis pas du tout pas. La constitution a limité le nombre à combien ? La constitution a limité le nombre à combien ? Vous en savez quelque chose ? La démocratie pluraliste. Oui, la constitution a limité le nombre de parties à combien ? Est-ce que la constitution a limité la liste ? Plus d'une liste gagnant des programmes de sociétés différents Plus d'une liste. Deux listes n'est pas plus d'une liste. J'ai dit programme de sociétés différents. Mais est-ce que vous connaissez le programme de sociétés des deux parties ? L'Union Progressiste et Blocs Républicains Ce sont des programmes qui soutiennent le chef de l'État ? Vous ne savez rien, monsieur. Vous parlez de ce que vous savez. Vous les avez lus. Vous les avez lus ? Oui, bien sûr. Ah oui ? Mais dites-moi alors le point commun. Je laisse mon temps de parole à M. Kiti qui me donne le point commun des deux programmes de sociétés. C'est le soutien au chef de l'État. Sauf si vous m'apportez apportez-moi la contradiction que l'Union Progressiste ne soutient pas le chef de l'État que le Blocs Républicain ou bien comment ça s'appelle ne soutient pas le chef de l'État. Apportez-moi la preuve Je vais vous répondre. Maintenant que ce n'est pas ça. Je vais vous répondre. C'est lui-même. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Nous avions tous suivi le chef de l'État demandé la mise en place de ces deux listes et les conclaves qui ont été organisées avant leur mise en place. Cher ami, moi j'ai dit tout à l'heure que je vous comprends dans votre position. Mais sachez ceci. Le problème du chef de l'État et de tous ceux qui le supportent sur tous les partis politiques qui le supportent aujourd'hui dans cette dérive grave à laquelle nous assistons c'est de gouverner par la haine, par le ressentiment par rapport à un passé récent. Et c'est ça qui fait que vous justifiez sur le plateau de télévision qu'en 2015 est-ce qu'il y avait pas ci ? En 2013 est-ce qu'il y avait pas ci ? Tout ce dont vous parlez là c'est de là qu'on vient. Non attendez, tout ce dont vous parlez et que ce soit en 2013 que ce soit en 2015 c'est en violation de l'État de droit Mais vous l'avez pas dit tout à l'heure vous avez dit que depuis 30 ans que c'est la première. Attendez, je vous explique ceci. C'est en violation de l'État de droit si tel est le cas. Ah d'accord. Ce n'est pas la raison ce n'est pas la raison pour laquelle lorsque vous vous venez au pouvoir vous devez continuer dans cette violation de l'État de droit. Dans ce cas-là vous gouvernez non seulement par amertume et ressentiment mais aussi par la haine. On se rend compte que le dénominateur commun du gouvernement actuel et de tous les partis qui le soutiennent c'est la gouvernance de 2006 à 2016. S'ils continuent dans cette lancée-là ils vont tout droit tout droit dans le ravin. Tout droit dans le ravin. Oui, parce que pour vivre heureux il faut oublier le passé. Le passé est une plaie purulente. Pour vivre heureux il faut oublier le passé. Le chef de l'État doit oublier tout ce que son prédécesseur lui a fait vivre et s'engager dans le changement pour une amélioration. Mais du moment où chaque fois qu'il va décider de prendre une décision il va se rappeler de ce passé-là il risque de passer à côté et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça s'est passé déjà comme ça dans beaucoup de pays africains et on sait comment ça finit. Vous l'avez dit Mathieu Coco est-ce que c'est vraiment une gouvernance par la vengeance ce que votre vis-à-vis semble dire ? C'est vrai hier ça a été très douloureux on se rappelle et il faut le souvenir c'était dans la ferve exceptionnelle. On se croirait en 31 décembre ce 6 avril 2016 quand cette victoire a été annoncée spontanément les rues étaient bondées de monde pour célébrer une ère nouvelle une aube nouvelle comme l'hymne national du Bénin. Mathieu Coco avez-vous aujourd'hui l'impression que la ferveur demeure et si elle ne demeure pas que s'est-il entre temps passé que faut-il faire ? Il faut rassurer les Béninois qui ne se sont pas du tout trompés ils ne se sont pas trompés et que le président Patrice Talon continue toujours de procéder de façon très méthodique à la construction du pays et les résultats sont là et personne ne les contredit mais néanmoins je vais revenir sur deux choses vous savez c'est un peu décevant que moi depuis un moment le défilé d'accord même des personnes les plus insoupçonnées les personnes qu'on aurait dû réserver les écouter vraiment avec beaucoup d'attention disent des choses qui sortent vraiment de l'entendement et quand on les entend de leurs oreilles ça décourage nous autres jeunes qui envisageons donc de faire de grandes études et d'aller plus loin à l'université parce que quand j'entends un professeur me dire que le projet de société d'un parti c'est son soutien au chef de l'État que le projet de société d'un parti c'est son soutien au chef de l'État je demande et dis que les deux ont le même projet de société mais quel est le projet de société on dit que c'est le soutien au chef de l'État c'est ça le soutien de la société d'un parti s'il vous plaît vous n'êtes pas membre vous n'êtes pas militant du parti vous n'êtes pas vous n'êtes pas s'il vous plaît monsieur j'ai progressé sur le républicain vous le dites je n'ai plus le temps de vous écouter mais donnez-nous c'est aussi ça c'est aussi ça la démocratie c'est aussi ça il est important il est important d'éclairer je suis d'accord on est là pour ça la démocratie c'est aussi ça la démocratie c'est l'État de droit je vais recadrer les choses on est là pour l'éclairage vous allez finir permettez pour nos téléspectateurs on fait l'intrusion chez vous chers téléspectateurs toutes nos excuses vous allez pouvoir nous écouter calmement alors on reprécise les choses on lui donne la parole il prend la parole en faisant les compléments qu'il faut les préciseurs il va les apporter ne vous en faites pas soyez rassurés il va le faire Mathieu, Coco allez-y tout en faisant les apports qui se posent je voudrais rappeler au professeur qu'il n'est pas membre ni de l'Union Progressiste ni du Bloc républicain et que les deux parties n'ont pas fait leur congrès ensemble et que les deux parties n'ont pas les mêmes statuts ni les mêmes règlements intérieurs et que les deux parties n'ont pas les mêmes projets de société votre présence sur ce plateau est au front oui Mathieu, Coco profitez-en pour rassurer parce que c'est tellement c'est tellement c'est tellement douloureux d'entendre dire que quand on ne sait pas quand on ne sait pas quelque chose on s'abstient d'en parler quand on ne sait pas s'abstient mais dire que leur projet de société c'est leur soutien au chef de l'état c'est dangereux pour un enseignant et que je crois que ses étudiants je ne sais pas ce que ça leur apporte mais moi ce que je peux dire par rapport au bloc républicain et par rapport à l'union progressiste ces partis ont fait des déclarations que je les invite à aller lire ces partis ont dit clairement leur position il y en a qui sont social-démocrates il y en a qui ont des idéologies les deux ont des idéologies différentes et à partir de ce moment donné moi je vous assure que j'ai lu le projet de société de l'union progressiste mais je n'ai pas lu pour le bloc républicain je vous le dis de façon très claire mais je vous dis que les deux partis voilà justement pourquoi je n'en parle pas voilà justement pourquoi je ne vous dis pas que les deux ont le même projet de société mais vous n'avez même pas lu un seul vous n'avez pas lu un seul vous avez lu moi je les ai lus parce qu'ils ont ils l'ont publié sur les réseaux sociaux on a tout lu moi je suis je suis prêt je suis de très près tout ce qui se passe au Bénin et je suis politiste je collecte beaucoup je collecte beaucoup de données dans les journaux et sur les réseaux sociaux les données dans la ligne chère amie vous venez tout à l'heure là de dire que nous nous venions sur les plateaux dit ce que nous ne connaissons pas bien sûr c'est grave cette déclaration là vous savez pourquoi c'est grave parce que vous même vous avez fini par affirmer que vous avez connaissance du projet de société de l'union progressiste mais pas de celui du bloc républicain bien sûr alors que avant cette affirmation vous défendiez tout à l'heure bec et ongle que ces deux projets de société sont différents je suis mais c'est vous je l'affirme encore bien sûr c'est vous qui faites des déclarations très graves moi je vous dis et je vous répète maintenant que que ces deux parties non seulement appartiennent à la mouvance c'est connu de tous les béninois on ne le conteste d'ailleurs pas de tous les béninois mais aussi ont le même projet de société si vous les lisez et que vous fassiez leur comparaison vous veillez vous constatez vous constatez je vous propose ceci attendez vous constatez de manière claire et nette que leur argument converge dans le soutien au programme d'action du gouvernement c'est le même projet de société c'est la raison pour laquelle et je dis et je réaffirme que il n'y a pas de démocratie pluraliste lorsque deux partis politiques ayant le même projet de société venant de la mouvance participent à une compétition politique merci à vous je vous propose ceci et je propose là aux téléspectateurs je le promets j'espère bien pouvoir avoir les deux blocs en question les ténores on reviendra amplement sur le projet de société pour que vous soyez plus édifié chacun fera son opinion mais avant de vous laisser parti parce qu'il ne nous reste que deux minutes il y a un autre pilier un pilier de la démocratie qu'on oublie souvent malheureusement mais qui joue un grand rôle je vais demander plutôt votre gars et le chef de l'état s'était offusqué offusqué de constater que l'accès à la presse n'était pas ce que ça doit être la liberté de presse était en souffrance Patrice Talon s'était engagé à faire en sorte que ce pouvoir reste un pouvoir à part entière et non un pouvoir attirement en part alors Mathieu Coco aujourd'hui la presse guéninoise quand vous en tant qu'acteur politique vous l'observez ça fait beaucoup de satisfaction je serai sincère avec vous c'est vous dire que sur ce chantier je ne m'amuserai pas à dire des choses que je ne maîtrise pas la seule chose que je sais et que le chef de l'état a bien promis à tous les béninois c'est l'assert équitable aux médias du service public et dans ce sens je crois que les efforts sont louables et comme je le dis toujours je vais toujours le dire on vient de quelque part on ne peut pas parler d'aujourd'hui sans regarder hier on vient de quelque part et quand on vient d'où on vient quand on voit d'où on vient et que là nous en sommes aujourd'hui c'est un grand pas par rapport au service à la presse privée je n'en maîtrise pas vraiment grand chose et permettez-moi je n'en parlerai pas ok merci Nathalie Kitti était un complètement parti malheureusement mais elle hésite très rapidement non très rapidement il faut remarquer que là où l'état de droit est violé là où l'état de droit n'est pas respecté il ne peut pas avoir de liberté de presse et c'est la raison pour laquelle lorsque vous regardez bien ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui vous constatez que sur ce chantier aussi il y a beaucoup de menaces donc l'idéologie de démocratie autoritaire du libéralisme autoritaire tel que le chef de l'état l'applique est une idéologie qui n'accède pas la liberté de presse et lorsque vous regardez la plupart des pays dans lesquels cette idéologie est appliquée c'est le constat que vous avez c'est terminé on a plus le temps Mathieu Coco Nathalie Kitti merci d'avoir été là mais c'est pas si vous pouvez le faire en quelques secondes démocratie est à droit qu'avez-vous envie de dire à nos téléspectateurs je voudrais dire juste aux béninois de continuer toujours à faire confiance au président de la république parce que tous les chantiers ouverts comme il a dit il n'y aura pas d'éléphant blanc avant la fin de ce moment merci beaucoup oui Nathalie Kitti l'état du droit et la démocratie sont menacés dans notre pays donc les citoyens doivent travailler pour sa reconquête merci à vous Nathalie Kitti merci à vous Mathieu Coco merci chers réalisateurs nous avons engagé un peu de son temps toutes nos excuses demain on fera mieux merci à vous chers téléspectateurs d'être toujours en notre compagnie je vous force compagnie définitivement sur cette citation à polémique de l'artiste écrivain Albert Camus la démocratie ce n'est pas que la loi de la majorité mais la protection de la minorité bonne méditation à très bientôt on en fait une heure 6 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3